Donc bonjour chers confrères, chers consœurs, ça fait plaisir de vous revoir après une longue période de silence suite aux événements COVID et ce qui se passait dernièrement au niveau de la scène des architectes. Aujourd'hui je suis heureux et honoré de vous annoncer que le projet Agen va reprendre suite à plus ou moins l'évacuation de la pandémie. Aujourd'hui on peut retravailler dans des conditions qui sont favorables, favorables au militantisme adéquat qui correspond à la situation actuelle, notamment l'état actuel du décret des marchés publics et ses résultats sur l'ensemble de la conférence. C'est-à-dire que bien ceux qui arrivent à avoir de la commande à travers ce décret des marchés publics, ils souffrent que ce soit au niveau des paiements, que ce soit au niveau des validations des phases, mais notamment au niveau des multitudes de dossiers qui sont déposées, qui ne sont pas rémunérées pour participer bien évidemment aux consultations. Également nous avons aujourd'hui un sérieux problème qui touche l'exercice du stage professionnel qui vient d'être appliqué. Personnellement je ne suis ni pour ni contre. Pour moi c'est une procédure, c'est une manière d'assurer un bon profil d'architecte. Néanmoins je ne voudrais en aucun cas que ça se tourne vers de l'exploitation d'architecte pour que ce soit au final une manière d'avoir des ressources gratuites ou bien une manière d'avoir des confrères qui vont pomper des concours et des consultations. C'est-à-dire que pour moi le stage professionnel doit être sur la base d'un synopsis pédagogique, académique qui soit validé à la fois par les confrères, au niveau des établissements universitaires, qui soit sur la base d'un benchmark de ce qui se passe à l'étranger et qui permet à la fois au cabinet bien évidemment d'avoir des ressources de son architecte mais aussi assurer la bonne formation des jeunes architectes. Je n'en dirai pas plus. Nous allons suivre de près ce qu'il va se passer au niveau de ce stage professionnel. C'est une première au Maroc. Ça peine depuis plusieurs années à sortir. Aujourd'hui c'est une évidence. Nous allons suivre ce dossier de très près. Par la suite, il y a aussi la question des honoraires des architectes. Franchement, ce soit pour les 4% à 5% au niveau étatique ou 3,5% au niveau privé. Je n'en parle même pas des magouilles qui sont derrière pour que ça soit moins bas. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on traite ce dossier d'une manière très sérieuse et qu'on revoie tous ensemble les honoraires des architectes par rapport à la mission complète. Sinon, il va falloir réouvrir le bal et lancer la mission partielle. Mais s'amuser à lancer toute la responsabilité pénale, juridique, administrative à l'architecte et par la suite, lui offrir des honoraires qui sont ridicules, ça, pour moi, c'est un truc qui est inadmissible. De toute façon, la nouvelle version de l'Ajam, la version Ajam 2022, est une version qui va partir sur l'esprit d'équipe. C'est une version où il y a une coordination entre un ensemble de confrères. Chacun est en charge d'un secteur particulier, d'un organe. Il y a 10 organes. Et il y a une coordination pour faire sortir les décisions par rapport à l'ensemble des états actuels et des situations qui vont être par la suite constatées et jugées hors du jour. Maintenant, pourquoi relancer l'Ajam en 2022 suite à la fin de la pandémie ? L'Ajam n'a jamais cessé d'exister. L'Ajam, c'est un être d'esprit. C'est une volonté de rehausser la qualité de l'exercice du métier d'architecte. C'est une volonté d'insérer les jeunes dans un sens possessif dans l'exercice du métier d'architecte. En 2020, il y avait la création officielle de l'Ajam. Nous avons tous participé ou suivi de près ce qu'il en est. Nous avons essayé un petit peu de donner un peu de temps à tout le monde pour comprendre ce qu'il en est. Mais ça a dérapé à partir de fin 2020. J'ai laissé faire. J'ai laissé faire en voyant voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, je peux vous dire que personne n'est satisfait, que personne ne milite réellement, que faire quelques magouilles, quelques gribouillages sur les réseaux sociaux, ça ne sert absolument à rien. Il va falloir relancer une vraie structure. Il va falloir retravailler le militantisme chez nous, les architectes. S'il y a raison d'être que notre association, qui va être créée dans les brefs délais, fait appel à une manifestation, il va falloir y participer. S'il y a une raison d'être que cette association, suite à sa création effective qui va être dans les jours à venir, fait appel à une volonté de boycotter les consultations et les concours, il va falloir y aller. rester dans une procédure de situation où tu vas te dire « Ok, moi je vais chercher une petite commande, je vais me charger de mes affaires et par la suite on va voir comment ça va se passer ». Croyez-moi, ceux qui l'ont fait, ils peinent, ils peinent depuis des années, ils peinent depuis une vingtaine d'années. Vous n'avez qu'à consulter certains confrères qui n'arrivent pas à avoir des commandes, qui ont 20 ans d'expérience, qui ont 25, qui ont 15, qui ont 30 ans d'expérience. Demandez-leur comment ça se passe. Depuis quand ils ont eu leur dernière consultation architecturale ? Depuis quand ils ont eu leur dernier concours ? Ça fait combien de temps qu'ils travaillent sur des consultations et des concours ? Pourquoi on les rejette ? Prenez temps de comprendre ce qui se passe sur la scène parce que c'est très, très, très important. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une structure palpable. Notre structure, à titre indicatif, n'a rien contre le conseil des architectes. Au contraire, on est prêt à collaborer avec eux, on est prêt à créer un climat d'entente, d'échange, positif, mais bien sûr, sans que ce soit contre les intérêts, surtout des jeunes cabinets, des jeunes architectes. Aujourd'hui, tout le monde le sait, la commande, elle est manipulée. La commande, elle est manipulée d'une manière qui ne cesse de m'étonner. Au point où personne ne peut plus se permettre d'avoir de la commande sans passer par des intermédiaires, sans passer par des gens qui vont l'assister. Sauf pour quelques cas rares, ceux qui le font d'une manière palpable, j'en fais partie. Je suis une personne très, très, très pragmatique dans ma démarche. C'est-à-dire que je prends ma commande directement. Je les félicite, mais on sait très, très bien qu'on est très rares. Maintenant, il va falloir qu'on crée un climat où tout le monde ait de la commande directement. Moi, je trouve que c'est inadmissible que pour des consultations qui font moins de 10 millions, 8 millions dirhams, on fait appel à 20 architectes, 30 architectes qui déposent leurs dossiers. Ils font des charrettes, des nuits blanches, les tirages, les déplacements. Ils déposent leurs dossiers pour qu'en fin de compte, on choisit un dossier et les autres ne sont pas rémunérés. Ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est les aberrations qui ont été créées par certains qui ont produit le décret des marchés publics et qui assument pleinement la responsabilité de ce que vivent aujourd'hui les architectes. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir de grands projets. À l'époque, ni aujourd'hui, tout le monde n'a pas eu la chance de connaître les bonnes pratiques ou les mauvaises pratiques pour avoir des projets. Aujourd'hui, on est en train de peiner à cause de décisions qui ont été prises lors de la production du décret des marchés publics. Sincèrement, honnêtement, moi, je fais appel au boycott du décret des marchés publics. Je fais appel à un amendement du décret des marchés publics. Je fais appel à la solidarité des architectes pour qu'on arrête ce massacre. Parce qu'on est en train de nous ridiculiser. On est en train de nous rabaisser. On est en train de nous tourner vers des machines de production. et sincèrement, honnêtement, c'est des foutaises. C'est des foutaises ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Tout le monde est en train de se battre dans son petit camp à produire 5, 6, 10 consultations, à se démerder pour faire le tirage à temps, à partir et courir dans tous les sens, dans tous les couloirs, pour qu'au final, on sait tous comment ça se passe. Alors, soyons honnêtes avec soi-même. Faisons la part des choses. On veut que ça continue comme ça ? On se plaît comme ça ? Déjà, il n'y a pas assez de commandes pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas assez de commandes pour tout le monde. Voyons le chiffre des architectes qui est en train d'augmenter. Voyons comment ça se passe. Voyons les honoraires réellement perçus par les architectes. Voyons les délais de perception de ces honoraires. Voyons l'ensemble. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on risque de continuer pendant une bonne période. Moi, je suis une personne qui aime bien faire la part des choses. C'est-à-dire que si je pense que je me trompe ou j'ai un petit doute que je ne suis pas sur la bonne piste, je me retire. Je me retire en douceur et c'est ce que j'ai fait pendant ces quelques mois, voire une année et demie. Je me suis retiré dans la perspective de voir qu'est-ce qu'on aura comme résultant. Je me suis retiré dans une perspective de voir où est-ce qu'on va se tourner. Et franchement, les retours que j'ai des confrères, des architectes aujourd'hui au Maroc, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, c'est des ressources qui sont très pessimistes. Le métier d'architecte est un métier noble. Noble par sa vocation. C'est un métier noble pour la simple raison que le monde a besoin de 2 milliards de logements qui vont être produits pendant les 10 prochaines années. Je ne sais pas est-ce qu'on se rend compte de l'ampleur de la chose ici au Maroc, mais croyez-moi, à l'échelle internationale, tout le monde tire l'alarme. Tout le monde tire la sonnerie d'alarme, tout le monde est conscient qu'il y a 2 milliards de logements qui doivent être produits et qu'on va franchir les 11 milliards d'habitants de la planète Terre dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on est responsable de la production architecturale et urbanistique de la chose. Nous avons laissé faire pendant plusieurs années. Nous avons cédé beaucoup de nos prérogatives. Malheureusement, malheureusement, et encore une fois, malheureusement, il n'y a pas une formation doctorant d'architecte, je fais bien la part des choses, doctorant d'architecte, pour accéder à un stade supérieur de doctorant d'architecte en urbanisme parce qu'on en a besoin. Oui, il y a des docteurs en architecture. Oui, il y a des docteurs en urbanisme. Mais il n'y a pas une formation spécifique dédiée aux architectes qui veulent se spécialiser en urbanisme, ou en city planning, or smart cities, or whatever. Donc, aujourd'hui, il va falloir qu'on se reprenne au vrai sens du temps, qu'on arrête de courir après la petite commande, après la petite bête, parce que, croyez-moi, sincèrement, et moi, là, je parle au 90%, voire 95% des confrères. Les 5% qui s'en sortent très bien, tant mieux pour eux, bravo, félicitations. Si vous le faites d'une bonne manière, bravo. Si vous le faites d'une mauvaise manière, tant mieux pour vous. Mais là, aujourd'hui, moi, je m'adresse aux 95% de confrères. Alors, quoi qu'on perçoit, quoi qu'on perçoit, sincèrement, là, c'est des miettes. C'est des miettes par rapport à notre formation, par rapport à notre métier, par rapport à ce que, aujourd'hui, on est capable de faire. Quand je dis ça, et malheureusement, ce qui se passe au Maroc, aujourd'hui, durant les dernières années, c'est que tout le monde s'est tourné vers attaquer les instances. Mais bon Dieu, les instances n'ont rien à voir avec ça. C'est tout un mécanisme. C'est tout un système. C'est tout un contexte d'exercice qu'il va falloir comprendre, assimiler et sur lequel il va falloir agir. Quand j'ai fait appel au boycott du décret des marchés publics et des consultations architecturales, je le dis et je suis dans la certitude et dans la plus que certitude que personne ne va le faire. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'il y a 50% qui se retirent. Il y aura 50% qui vont voir l'opportunité. Ah, et bien, les autres ne font plus de consultations architecturales. Et bien, c'est le cas. Moi, je vais sauter. Mais jusqu'à quand ? Franchement, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand on va être rabaissé ? Jusqu'à quand on va être rabaissé ? La CNSS, ça a été appliqué sous nos yeux. Avec les barèmes qu'on ne voulait pas. Le décret des marchés publics, il a été exercé sous nos yeux. Avec les amendements qu'on ne voulait pas. Les architectes avant, ils ne travaillaient pas entre 4 et 5%. Et ça, je parle des années 2000, 2005, 2010. Franchement, soyons honnêtes. Faisons une petite étude de marché. Combien de consultations sont déposées par les vrais confrères ? Je parle des confrères honnêtes, soucieux, qui veulent travailler. Et qui veulent gagner leur vie d'une manière digne. Et combien ils en tirent. Faisons une étude de marché. Entre nous. Lançons un petit, je ne sais pas moi, indicateur de marché. Petite référence pour dire, voilà. La prochaine fois qu'on va parler, on va parler sur la base de chiffres. Parce qu'il va falloir qu'on arrête. Il va falloir qu'on arrête parce que ça change vers le ridicule. Ça change vers le ridicule parce que moi, ça m'arrive de tomber sur des techniciens qui font l'instruction de dossiers pour des consultations. Et qui ont leur mot à dire. Et ça me fait mal. Ça me fait pas mal pour moi, pour la consultation que j'ai gagnée ou je ne vais pas gagner. Franchement, je me contrefiche. Je sais très, très bien que ce que je vaux. Je sais très bien que si demain, je décide de prendre l'avion de partir n'importe quel, n'importe tout. Je serai le bienvenu. Et je serai très bien, je serai très bien accueilli pour faire n'importe quoi. Et surtout pour faire mon métier. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2021-2022. Quand tu regardes des projets qui ont fait l'objet de consultations, qui ont fait l'objet de concours. Et tu te dis, franchement Zama, oui, c'est bien, mais on pouvait faire mieux. Quand tu passes à l'entrée d'une ville et tu regardes les R plus A et les R plus 2, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Mais ça me fait chier quand je vois des maisonnettes comme ça, qui n'ont aucun rapport artistique. Et ils sont balancés. Ah oui, c'est nous, oui. Ah, 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 ah. Ah non, donc, oui. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand quand tu pars visiter un petit pays ? L'autre fois, les confrères, ils ont décidé de partir faire une visite de Dubaï. Je me suis dit, allez, pourquoi pas ? On est parti entre confrères. Tout le monde était choqué, franchement. C'est un pays qui existe depuis moins de 30 ans. Mais comment, comment tout est bien fait ? Comment tout est bien fait ? C'est une autre dimension. C'est une autre planète, franchement. Ah, je peux vous le dire. Mais pourquoi partir à 12 heures de vol ? Et là, on sort juste à 400 mètres de chez nous. Quand on arrive en Espanne, franchement, moi... Moi, je me dis franchement que... On ne fait pas de l'archi. Oui, certainement, certains font de l'archi sur quelques projets particuliers. Mais quand tu vois l'ensemble, quand tu fais la comparaison entre l'ensemble, On est loin de faire bien le moins notre métier. Donc... Nous, en tant que confrères, il est temps qu'on se réveille. Mais dans le bon sens. Mais c'est dans le sens où... Yallah, tout le monde va commencer à gribouiller sur les réseaux sociaux. Quelqu'un, il a attaqué tout le monde. Quelqu'un, il a attaqué tout le monde. Il est là pour 3 ans, il va partir. Ou il n'a pas la commande en main. Ou c'est pas lui qui signe ni ton décompte ni ton contrat. Et c'est pas lui qui détient la commande. Il va falloir se tourner vers les vraies raisons de notre malheur. Il va savoir faire la part des choses. Il va falloir se demander pourquoi certains cabinets ne font pas de chiffre d'affaires. Et d'autres en font plus. Et d'autres en font des chiffres d'affaires énormes. Il va falloir vers les vraies. Mais s'il t'il y a un échec. Mais s'il t'éteий. Mais s'il t'éteo pas d'affaires. Mais il a volé dans les réseaux sociaux. Mais il va falloir se débrouiller. Ou pas d'affaires. Ou pas d'affaires. Il va falloir se débrouiller. Ou pas d'affaires. Et d'autres en faits, je le dépasse. Une des fenêtres qui ont pu s'éteit. Vendors pour s'il s'elit pas à d'affaires. Non. déjeche la commande. Celui qu'il va falloir attaquer ou plutôt celui qu'il va falloir avertir, c'est celui qui détient la commande. Il va falloir lancer l'alerte et dire qu'il y a un problème. Et pour dire qu'il y a un problème, il y a plusieurs manières. Et c'est ce qu'on va faire tous ensemble. Je vous souhaite la bienvenue au niveau de notre association qui va être créée dans les jours à venir. Vous êtes la bienvenue, les autres sont la bienvenue. A titre indicatif. Toute personne de mauvaise foi rêve le mêche. Parce que croyez-moi, croyez-moi, cette fois, j'aurai pas le cœur froid. Cette fois, j'aurai pas le cœur froid. Donc, les barrer vraiment le bien du métier. Les barrer, DEFENDER le métier que les architectes. Je suis bienutar. Et je talked, quoi Arthur, ou 두�